La probabilité de dissolution à l'Assemblée nationale, bien évidemment, au Sénégal, on peut attendre la souveraineté. Donc, si on le dissoudrait, on peut nous permettre d'aller dans la 15e législature, qu'on va attendre la même chose. Oui, d'accord, je suis content de cette question, parce que je pense que nous devons savoir qu'au mois de mars, on a eu un président de la République à 54%. Ce sont les partis majoritaires qui sont dans la coalition de l'Assemblée, on les a soutenus, même si c'est une coalition, encore une fois, le PDS a été un souteneur du candidat de l'Assemblée, mais pas dans la coalition de l'Assemblée. Donc, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, alors qu'ils ont un programme qui va dérouler, et ce programme-là, il faut que les lois de l'Assemblée soit au niveau de l'Assemblée, pour qu'on puisse le faire. Donc, si on a eu un postule de l'Assemblée, on a eu une vingtaine de députés en tant que parti poste, donc avec les alliés, il y a eu certains de l'Assemblée, peut-être qu'on puisse avoir la majorité, vu qu'il y a aussi d'autres partis qui peuvent appeler ce programme. Donc, l'État aussi, on va dire que si l'intérêt national n'a pas eu, tout peut nous parler, avoir majorité à l'Assemblée, ne pas avoir majorité à l'Assemblée. Si l'intérêt national est prôné, si quelqu'un a eu l'esprit patriotique, on va dire tout. Je pense que si c'est le vote des budgets, il y a eu un amendement qui peut permettre de fonctionner correctement pour que les Sénégalais puissent le faire. Je pense que tous les députés qui sont sur l'Assemblée, ils peuvent être en train de se faire. Mais là, il y a aussi l'Assemblée, il y a aussi la politique. Il y a aussi la politique qui a eu les gens, qui a eu les départements, qui a eu les communes, que tu as tes responsables de base. Il y a aussi des députés à l'Assemblée nationale. Donc, pour faire que vous êtes au pouvoir, vous êtes des ministres ou des DG. Tu veux que tes responsables de base soient aussi des députés. Et c'est très normal, on est en politique. Mais il y a seulement dans les règles de l'art, en respectant toujours les chartes fondamentaux de l'État du Sénégal. La Constitution. Aussi, au-delà de la Constitution, pour les élections, on a le compte électoral. Il y a aussi la politique qui a eu le droit de trouver des consensus. Donc, au-delà de tout règlement, je pense que le consensus, je pense que le consensus, je pense que c'est le droit de trouver. Donc, si vous avez cette solution, et dans la Constitution sénégalaise, après deux ans, il y a eu l'Assemblée, on a dit que le plus que vous avez la politique comme élection, c'est prévu déjà par la loi. Donc, si vous avez le droit de faire, vous avez le droit de respecter la Constitution, vous avez le droit de faire le droit de la Constitution, ou vous avez le droit de faire le droit de la Côte électorale. Je pense que les partis prenais sont en train de faire le droit de la Constitution. Mais, si nous avons le droit de faire le droit de la Constitution, avec ce nouveau régime, il a tant vendu aux Sénégalais, il veut dérouler un programme. Moi, je ne vois pas de mal que nous discouilles de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas de mal. Parce que, aussi, ce fait qu'il y a des choses, si l'Assemblée est en train de faire le droit de ce programme, que nous sommes en train de faire le Sénégalais, moi, je ne vois pas... Mais, les gars, vous avez le droit de faire le DPG et vous avez le droit de faire le droit de la Constitution ? Non, pas le droit de faire le droit de la Constitution, moi aussi, sur le DPG... Vous avez le droit de faire le droit de la Constitution ? Non, sur la DPG, là, le Premier ministre n'a pas eu raison. Moi, je l'ai même tweeté que... Je suis d'accord sur le fort que l'opinion populaire n'est plus ce qui représente l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est suffrage, mais aussi, c'est des élus du peuple. Il faut qu'on les respecte. Ça, c'est le minimum, parce que c'est une institution qui est en train d'avoir une nomination. Donc, on doit respecter. Donc, moi, si la Constitution est en train de décrire que nous devons respecter, que nous devons pas le violer, nous aussi, nous avons le droit de violer cette Constitution. Parce qu'on est au-dessus de tout le monde. Donc, je suis d'accord sur le côté de vous, nous avons une déclaration. Si l'Assemblée, si l'Assemblée est en train de faire, c'est un autre débat. Je ne veux pas y entrer, mais l'essentiel, il n'y a pas le droit de faire une déclaration de la politique générale, ce qui est en train d'avoir une Assemblée nationale. Ce fait que le délai, c'est trois mois, comme le règlement intérieur de l'Assemblée, ce n'est pas dans la Constitution. C'est ça, c'est le droit de faire. Parce que le pouvoir législatif, aussi le pouvoir comme le pouvoir. Au Sénégal, nous avons tous les pouvoirs, nous violons. Nous violons, oui. Donc, ce fait que le délai de trois mois, le pouvoir législatif, c'est le droit de faire dans son règlement intérieur, pour que nous ne recevons pas un premier ministre, ce fait que le premier ministre, il faut respecter aussi ce délai, il ne faut respecter. Ce fait que nous ne pouvons respecter, mais il n'y a pas le droit aussi de faire le faire. En dehors de l'Assemblée nationale. Nous avons fait une élection, anticipé. Si nous avons fait une élection, après, l'Assemblée, nous avons fait une déclaration, il n'y a pas un problème essentiel. Ce fait qu'il n'y a pas le droit de faire le Sénégal, il n'y a pas le droit de faire la conjoncture difficile. Nous avons fait le droit de faire le droit de faire le droit de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas le droit de faire le droit de faire le droit de l'Assemblée nationale. Parce que la déclaration du Pôle général, c'est quelque chose qui donne une indication à l'orientation de ce gouvernement et de cet État. Ce fait qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas d'Assemblée. Il n'y a pas de pression sociale, cette conjoncture difficile, ce risque est plus, c'est à lui. Il n'y a pas de souveraineté. Oui. Il y a des questions alimentaires, économiques, monétaires, ce sont des questions que nous avons fait. Moi, je pense que nous, nous devons dire que nous devons dire. C'est ça. Réellement, est-ce que nous sommes dans l'opposition, nous devons dire que nous devons dire avec les réalités du pouvoir. Point d'interrogation. C'est ce que nous devons dire. Mais nous savons que nous avons exercé le pouvoir. Ok. On a un savoir. Nous savons que c'est deux mondes différents. D'accord. L'essentiel, ce que je dis, c'est qu'il faut être toujours un grand homme d'assumer les responsabilités qu'il est allé à l'aise. Vous savez, ce que nous devons dire, c'est que si nous devons dire les décisions, il y a des décisions. D'accord. C'est à eux maintenant de voir comment affronter les Sénégalais dans ces circonstances. Moi, je pense que ce n'est pas difficile. Il faut dire juste la vérité parce que tu ne gouvernes pas pour des militants d'un parti politique. Tu gouvernes pour 18 millions de Sénégalais. Une nation. Et ce n'est pas seulement que tes partisans qui lui permettent des plaisirs. Il faut essayer de travailler pour le bien de toute une communauté. Et là, il faut que nous nous devons dire que 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 pour l'intérieur de ces 12 millions, nous devons dire d'autres valeurs. Ce sont des décisions qui engendrent toute une opinion nationale et je pense que c'est ce qu'on doit faire. Oui, maintenant je vais vous parler. Vous savez, Moussa, avant que nous commençions l'émission, j'ai eu une carte de gomme. Je vais le dire. Moi, je n'ai pas eu peur. Je sais que c'est pourquoi il m'a dit que je peux me passer. Mais maintenant, je vais venir le gomme. Non, je vais le dire. Je n'ai pas eu la carte de gomme. 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 Nous avons eu la carte de gomme. Alors, Moussa, c'est ce qu'on a dit. Où est Bougane? C'est là. Nous avons une démarche prudente. Mais Karim est venu. C'est une évidence. Nous avons une démarche claire. Nous ne nous aiment pas bientôt. On a vu que le Sénégal, les gens qui étaient là, connaissaient Mouss. Mais ce qui est la politique, c'est le Président Bougane. Et on a besoin de Mouss. On a besoin de Mouss. On a besoin de Mouss. On a besoin d'être là. Je n'ai pas l'impression d'être en train de se tromper. Parfois, la personne de Sonko est transparente. Tu sais qu'il y a une manipulation du monde mondial. Je n'ai pas l'impression d'être transparente. D'accord. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de te faire. J'ai eu le plaisir de te faire. En tout cas, merci. J'ai eu le plaisir de te faire. Je suis très heureux de te remercier. Je suis très heureux de te remercier. Je suis très heureux de te faire. Après, je vais choisir la carte. Je suis très heureux de te faire. Je vous laisse vous parler de ton nom. Tu peux parler à Karim Kelynyon. Je pense qu'avant qu'on est venu. les canaux officiels de l'Orient Hamandini. J'ai eu le droit de communiquer. Il y a juste une personne à la Sénégalais. On est un bon leader. On est un bon candidat. Malheureusement, ils ont réussi à jouer depuis pas mal d'années. Ils sont les mêmes. Ça a été médié. Vraiment. Il y a eu l'espoir de nous susciter pour tant de militants sénégalais. Et surtout, beaucoup de militants de l'Orient Hamandini. On a renouvelé notre parti, on a renouvelé beaucoup de structures, de fédérations jusqu'aux sections. On a fait une secrétaire nationale, je pense que ce parti est sur les bons rails, pour amener un bon programme. On a fait un bon programme pour développer l'esprit économique d'un pays. Pour le Sénégal, pour développer, il faut une très bonne politique économique. C'est ce que nous avons fait pour nous, les frères, les marchands ambulants, les commerçants, les tables. Nous sommes tous, nous savons qu'il y a des métiers que nous aimons, qu'il y a des issues industrielles qui fonctionnaient. Nous avons une très 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 grande politique industrielle pour amener, on voulait le développer, je pense qu'il y a des émissions de l'émission. Inch'Allah. C'est un programme pour amener, c'est un programme pour amener, mais les jeunes Sénégalais, tous, nous pouvons voir ce qui est réuni. Grâce à la bonne politique industrielle pour amener, le frère président Karim Ouad, il y a un pouvoir pour ce pays-là. Mais malgré aussi qu'on n'est pas au pouvoir, mais il y a un pouvoir qui est là. Et je pense qu'aussi, à tous les jeunes, les sénégalais, nous pouvons voir, je pense que nous pouvons participer pour que réuni devraient avancer. Ce qui est le seul, c'est que nous savons qu'ils sont ambulants, qu'ils sont les tabliers, qu'ils sont les plus grands. C'est juste qu'ici, nous avons un niveau d'études à Goulfen et réuni, prépare aussi des formations professionnelles qui permettent de nous permettre de nous avoir une qualité de métier pour nous lier dans l'industrie. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup sur cette information. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais notre état est de nous faillir si c'est une mission d'éducation. Effectivement. Mais l'éducation, ce n'est pas seulement amener les enfants de primaire jusqu'à l'université de Lolo. Moi, je pense qu'en Europe, à l'as de 15 ans, tu peux travailler. Effective. Parce qu'il faut que tu as le choix. Oui, il faut que tu as le réformer. Voilà, il faut que tu as le réformer, tu as une bonne formation à la matière pour qu'on travaille. Et je pense que nous devons faire un problème. Dans le Sénégal, il faut que nous devons faire un commerce. Le commerce, c'est bien, ça fait une rentabilité du petit au tac. Mais pour nous développer, il faut une bonne initialisation. Je pense que mon dernier mot, c'est que le gouvernement est venu, nous avons fait une partisanerie à côté. Nous avons les compétences des Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, nous avons dit tout ça. Mais aussi la chagesse de gérer ce pays qui est un bon pays, un pays extraordinaire. Sénégalais ne sont pas les rôles, nous avons subi les conséquences. Le résine de Makassal a subi les conséquences parce que quand j'ai fait des conséquences, 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 j'ai fait des conséquences. La réduction des comptes, c'est bien, mais le règlement de comptes, non. Et je pense que ce qui est le cas, c'est que nous avons lancé. Nous avons fait des Sénégalais, ils ne peuvent pas gérer tout. On est d'accord. Mais le fait que tu n'as pas de règles, parce que tu es un adversaire, je ne suis pas d'accord. On n'est pas des ennemis, on est des Sénégalais. On n'est pas de règles, on n'est pas de règles, on n'est pas de règles, on n'est pas de règles. Et je pense que nous avons fait des conséquences, on n'est pas de règles. C'est gentil. Et les Sénégalais, encore une fois, Lala, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais aussi. Ils sont d'accord, ils ne sont pas de règles, parce qu'ils ne sont pas de règles. Je pense que nous avons fait des séances, et nous allons réunir. Nous allons s'attendre à la prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons eu plaisir de vous faire ce qui est le programme. Nous avons eu un programme Sénégalais, un marchant spécial à la Résie. Donc, tout à l'heure, restez connectés. Nous allons venir sur notre programme. Vous pouvez avoir ce qui est le programme, le programme de la Sénégalais, le programme de la Sénégalais. Rendez-vous à très bientôt. Sénégalais.